Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content de parler ici. Au début j'étais assez intimidé quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit où ? Les probabilités de demain ? Je ne sais pas si je suis compétent pour parler des probabilités de demain. Après j'ai compris que c'était la tâche des doctorants de parler des probabilités de demain et que Nathaniel et moi on pourrait parler, on serait optimiste des probabilités d'aujourd'hui ou peut-être aussi d'hier. Donc je vais plutôt parler de ce que j'ai fait récemment ces dernières années et je vais parler d'homogénéisation. Bon, ça je vais laisser. Et puis, quantitatif. Bon, vers la fin de l'exposé, j'essaierai quand même de donner des perspectives pour les probabilités de demain, en tout cas ce que j'espère voir se réaliser. C'est un travail en collaboration avec... Is there anybody not speaking French, by the way ? Non ? Ok. Très bien. Donc je vais commencer par introduire ce que c'est que j'entends par l'homogénéisation. Donc disons qu'on veut regarder la diffusion de la chaleur dans un matériau. Je veux comprendre l'évolution de la température dans ce milieu et je me dis que le flux de chaleur... Je vais l'appeler J. Je ne sais pas très bien comment le décrire, mais en première approximation, c'est peut-être raisonnable de se dire qu'il est proportionnel au gradient de la température. Donc il y a un facteur de proportionnalité que je vais appeler A. Et ça, c'est le gradient de la température. Donc la température, je l'appelle U ici. A, c'est le facteur de proportionnalité, et moins parce que je me dis que le flux de chaleur, il va de l'endroit le plus chaud vers l'endroit le plus froid. Donc ça, c'est la loi de Fourier. Bon, c'est une loi au sens physique, c'est-à-dire c'est une approximation raisonnable. Et ensuite, je me dis que la variation de température, elle va être liée à combien de flux de chaleur rentre ou sort localement de l'endroit qui m'intéresse. Et donc, si je regarde un petit élément de volume et que je me demande combien de flux de chaleur entre ou sort, ça va être un calcul sur le bord de ce petit élément de volume. Et par le théorème de Stokes, je sais que je peux le représenter comme l'intégral de la divergence à l'intérieur. Et donc, pour calculer combien de flux de chaleur sort du domaine, je calcule la divergence du flux. Et ce qui m'intéresse, il y a de nouveau un signe moins, pour savoir, je veux savoir ce qui rentre pour faire monter la température. Donc c'est comme ça que vient la chose. Et donc, si je remplace par l'expression que j'ai donnée pour J, je trouve que c'est la divergence de A gradu. D'accord ? Bon, jusque-là, tout va bien. On a dérivé l'équation de la chaleur par des petits raisonnements, et surtout par l'hypothèse de Fourier que le flux est proportionnel au gradient de la température. Vous voyez que cette hypothèse, là je parle de la chaleur, mais il y a plein de situations physiques où on va être conduit à supposer qu'au moins en première approximation, au moins dans le régime des petits gradients, il va y avoir une quantité, un flux, qui va être proportionnel au gradient. Vous voyez que si vous faites... Enfin, la loi d'eau, mais elle ressemble exactement à ça aussi. elle me dit que le courant, c'est proportionnel au gradient du potentiel. Il y a plein de situations comme ça où ça arrive. Et donc on veut étudier ce genre de choses. Alors pour l'instant, il n'y a pas de probabilité, mais ce qui va m'intéresser, c'est de regarder des milieux où l'environnement n'est pas constant. quand il y a des inhomogénéités. Donc disons que ça, c'est l'endroit qui m'intéresse. Et en fait, il n'est pas uniforme. Peut-être qu'il a des petites bulles d'un certain type au milieu d'un environnement d'un type différent. Et c'est là où on va introduire l'aller à l'apport pour représenter cet environnement avec les petites bulles. Je vais dire que ces petites bulles, elles ont été tirées au sort. Et j'aimerais que la loi de... la façon dont ces petites bulles sont tirées est la même si je regarde par ici ou par ici. Ce ne sera pas exactement la même disposition, mais en loi, ce sera la même description. Donc on suppose que a de x... Donc ici, quand je l'ai présenté, on supposait que a c'était une constante, mais maintenant, je me disais que c'est une fonction de l'espace. L'espace, on va supposer que c'est simplement rd. Et donc sans perdre de généralité, ça ne coûte rien de... de généraliser à A qui prend valeur dans les matrices, d'accord ? Donc, très bien. Donc ce sera une matrice, et pour simplifier, je vais supposer qu'elle est uniformément elliptique. Il y a des constantes... Enfin, il y a une constante lambda, telle que pour tout x, on va voir qu'on suppose aussi que c'est aléatoire, donc pour tout x et pour toute réalisation de l'environnement, cette inégalité a lieu, d'accord ? Au sens des matrices symétriques définies positives. D'accord ? On suppose ça, et A, donc le champ A, A de x, est un champ aléatoire stationnaire. Donc stationnaire, ça veut dire que si je prends ce champ et que je le translate, le champ translaté a la même loi que le champ initial. Alors si on veut être un peu... disons, si on veut être précis, ou disons, si on veut faire des choses fines, on peut même simplement supposer que les translations entières... on suppose simplement que les translations entières préservent la loi. Bon, c'est pas très important, mais si vous voulez, vous pouvez supposer que toutes les translations préservent la loi. et je vais aussi supposer une certaine propriété d'indépendance. Donc j'essaye de faire la chose la plus simple possible, à part que je veux que le champ soit aléatoire, donc je vais supposer que c'est indépendant à portée finie. Et puis, pour fixer les choses, je vais fixer que la portée, c'est 1. Ça veut dire que si je regarde deux parties de... disons, U et V à distance au moins égale à 1, les coefficients, la famille de coefficients que je vois dans U, et la famille de coefficients que je vois dans V, c'est deux familles indépendantes. D'accord ? Un exemple... une façon de réaliser quelque chose comme ça, c'est de dire qu'on jette dans RD un processus ponctuel de poisson uniforme. Et après, on dit que... on peut dessiner des petites boules de rayons... je ne sais pas s'il faut que je dise 1 ou 1,5, mais enfin, disons de rayons fixés. Disons 1. Puis bon, des fois, elles vont se chevaucher. et après, on peut décider que A de X va valoir, par exemple, deux fois l'identité quand on est dans le petit cercle. Et sinon, une fois l'identité quand on n'est pas dans un cercle. D'accord ? Ça, c'est une façon de réaliser un environnement aléatoire facile. Bon. puisqu'ici, tout va bien, j'espère. Et... ce que j'aimerais étudier maintenant, c'est ce qui se passe si jamais on fait un changement d'échelle des coefficients et que les petites bulles que j'ai dessinées, elles deviennent très, très petites. D'accord ? Et alors, comment est-ce qu'on va représenter ça ? Ah oui, et puis aussi, je... Là, on a écrit l'équation de la chaleur où il y a une variable de temps aussi, mais pour simplifier, je vais juste regarder les problèmes à l'équilibre, c'est-à-dire où je suppose que c'est simplement un problème elliptique où il n'y a pas de variable temporelle. Donc, je vais me donner un petit paramètre. Epsilon positif. Donc, ça, c'est dans U. Disons que ça, c'est mon domaine U. D'accord ? Et j'utilise le paramètre epsilon pour régler la taille des bulles. D'accord ? Ça, ça va être epsilon. Et puis, disons que je fixe une condition au bord pour... Donc, F fixe la température au bord du domaine et après, j'essaie de trouver quel est à l'équilibre la température à l'intérieur. D'accord ? Ça va ? Et donc, il me semble que c'est assez raisonnable de penser que quand même, si l'on est envers zéro, on va avoir une sorte de moyennisation de ces petites bulles et qu'on va avoir un milieu effectif homogène apparaître à la limite. Quand c'est un peu comme une loi des grands nombres. Donc, quand on s'attend, on a... Donc, dans un certain sens, disons L2. D'accord ? Et cette attente, elle est correcte. C'est vrai qu'à la limite, epsilon est envers zéro. On a bien convergence de vue epsilon vers quelque chose qui satisfait une équation de la même forme, mais où on a remplacé les coefficients qui commençaient à osciller vraiment très vite par une matrice qui est constante en espace et déterministe. et une matrice qui ne dépend pas du domaine ni de f. C'est juste une fonction de la loi des coefficients. Voyons s'ils arrivent jouer avec ça. Pas très bien pour l'instant. Bon. Un tableau, ce n'est pas si mal. ça, je vais juste continuer. Tu as une autre proposition. Ouais. Ah ! Mais celui-là, tu peux le monter ? Celui-là, il ne bouge pas en perturbant. Ah ! C'est dommage. Non, mais du coup, peut-être c'est un peu... Non ? Ouais. Je vais faire sans, du coup. J'aimerais bien... OK. Bon. Du coup, ce tableau ne bouge pas. Donc, peut-être, je vais juste continuer avec un tableau. c'est pas très bien. Est-ce que ça, je laisse ou je peux l'effacer ? Oui, et par ailleurs, j'ai énoncé la convergence de la fonction vers la fonction limite dans L2, mais on a aussi la convergence des gradients et des flux. Donc, on a aussi mais cette convergence est faible, d'accord ? J'écris seulement une flèche à moitié dessinée parce que... Bon, peu importe la topologie exacte, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas convergence forte des gradients, c'est seulement au sens des moyennes spatiales de gradus epsilon, enfin, les moyennes spatiales de gradus epsilon vont combager les moyennes spatiales de gradus bas et de même pour le flux. Je vais revenir sur ça en un instant. Donc, moi, j'aime bien penser à ce résultat comme une loi des grands nombres, d'accord ? Parce qu'on a une sorte de moyennisation de A, mais il faut faire... Enfin, disons que... il y a des signaux contraires à l'interprétation de ça comme une loi des grands nombres. En particulier, si on est un probabiliste, on aime bien penser à des marchés aléatoires ou à des diffusions associées à cet opérateur. Pardon. associé au Laplacien, il a le mouvement brownien et associé à cet opérateur, il a aussi une diffusion en milieu aléatoire. Et si j'écris... Je ne vais pas la définir précisément, mais u epsilon de x, la fonction qui est définie là-bas, je pourrais la représenter comme l'espérance partant de x de f de cette diffusion qui est associée aux coefficients qui varient à l'échelle epsilon, que j'ai noté x epsilon, arrêté au temps de sortie du domaine. Quand j'écris cette chose, et ça, cet opérateur, c'est quasiment le Laplacien. C'est juste qu'on a changé par une petite matrice. Mais ça, c'est l'opérateur associé au membronien dont la covariance est essentiellement A-bar. Et donc, ça nous dit que cette fonctionnelle, cette quantité, elle converge vers la quantité correspondante pour le moment brunien de covariance A-bar. Donc ici, ce qu'on décrit, c'est la loi de sortie de notre diffusion qui converge vers la loi de sortie de la diffusion pour le moment brunien. Donc, en termes probabilistes, ce résultat, il correspond déjà à une sorte de théorie à l'élimine centrale, quand on a une marche aléatoire ou une diffusion qui ressemble à un moment brunien à l'élimine. bon, mais malgré ça, je souhaite continuer à penser à ce résultat comme une loi des grands nombres. Alors, un autre point un peu peut-être trompeur, disons, ou en tout cas important à remarquer quand on essaie de penser à ça comme à une loi des grands nombres, c'est que la matrice qui apparaît ici, peut-être que naïvement, on se dirait que ça va être la moyenne des coefficients qu'on a dessinés ici, mais ça, c'est pas vrai. Attention, non de danger, disons. A-Bas n'est pas l'espérance de A de X. D'accord ? Alors, je vais essayer de vous convaincre que c'est pas la moyenne. Imaginez que, au lieu de... je vais faire la même construction un peu qu'ici, sauf qu'au lieu de mettre des petits cercles, je vais mettre des longues barres comme ça. Et puis, disons que à l'intérieur de ces fins rectangles, je vais dire que la conductance est delta fois l'identité où delta est tout petit. et hors des barres, c'est l'identité. Donc là, la chose est très peu conductrice, d'accord ? Elle conduit très peu la température ou ce que vous voulez. Et donc, si on imagine qu'un flux de chaleur ou un flux électrique veut aller dans la direction horizontale, en gros, la présence de ces barres isolantes va être complètement non-importante. On ne va essentiellement pas les voir. Par contre, si on veut aller de gauche à droite, là, ça va être un problème majeur le fait qu'il y a ces obstacles partout dans notre chemin. Donc là, il va falloir essayer de trouver un contournement. Et donc, vous voyez que même si dans l'environnement initial, partout, la matrice était un multiple d'identité, là c'est l'identité, là c'est le delta pour l'identité, à la limite, la matrice va être non-isotrope. Donc en particulier, ce n'est pas la moyenne des coefficients puisque on a pris des coefficients et des étropes. Et en fait, ce qu'on retient de cet exemple, c'est que la matrice A bar, elle doit capturer une information géométrique sur la loi. Elle doit capturer combien c'est compliqué ou pas compliqué de contourner les obstacles, etc. Donc il n'y a pas de formule simple pour A bar. Ok. Donc, qu'est-ce qui nous occupe à propos de ce problème en ce moment ? Peut-être que je vais effacer ce dessin. Donc ça, c'est homogénisation. Donc voilà, ce phénomène s'appelle homogénisation et ça, c'est quelque chose qui est compris depuis la fin des années 70 ou début des années 80. Et ce qu'on a essayé de développer récemment, c'est une version quantitative. ça veut dire qu'au lieu de simplement énoncer la convergence quand epsilon est envers 0, je veux des bornes. Je veux dire à quel point est-ce que u epsilon est proche de u bar si epsilon c'est 0,00. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Jusque là, ça va. Et donc plus récemment, ce qui nous a intéressé aussi, c'est essayer aussi de se demander à quel point ça peut nous aider à calculer des choses, d'avoir cette théorie. Vous voyez que si je devais résoudre, si je devais calculer u epsilon explicitement en utilisant simplement l'équation, c'est assez difficile parce que les coefficients varient sur une échelle très très petite. Si epsilon est très très petit, et donc sur un ordinateur, il faudrait représenter à l'échelle epsilon toutes ces variations et ça, c'est a priori très coûteux. Alors que résoudre cette équation, ça a priori, c'est très simple. C'est une équation de forme laplacien u égale 0. Ça, si on ne sait pas résoudre ça, on ne sait pas résoudre autre chose. Donc ça a l'air très avantageux de pouvoir remplacer cette équation compliquée par cette équation simple. Et ça, on peut le faire dès qu'on a accès à A bar. Donc la première chose qui nous a intéressé, c'est comprendre comment calculer A bar de manière rapide. Et donc, pour calculer U bar. Donc ça nous donne une première approximation dont on va discuter aussi à quel point elle est bonne ou pas bonne pour approcher U et Epsilon. Et une autre direction qu'on va explorer, c'est de développer des approximations d'ordre supérieur. Ils ont l'approximation d'endroit. Donc ça c'est souvent les probabilistes limite d'échelle. Ça, ça nous donne le premier ordre dans le comportement de U et Epsilon. Peut-être qu'on peut décrire les ordres supérieurs. Si on continue de penser à ça comme une loi des grands nombres, une façon de penser à ce que je veux dire par ordre supérieur, c'est qu'on veut trouver le théorème limite centrale qui correspond. On aimerait soustraire U bar et dire que là peut-être si on multiplie par la puissance d'Epsilon correspondante, on a un champ aléatoire qui apparaît et on aimerait le décrire. C'est ça que j'appelle l'approximation en loi. On va trouver un objet probabiliste qui capture la correction d'ordre supérieur. Et de nouveau, cet objet, on va le décrire, on pourra l'approcher sans résoudre les coefficients de manière explicite. et on aura une qualité d'approximation supérieure des lois. Et la troisième direction qu'on peut explorer, c'est que les deux approches que j'ai décrites juste avant, elles nous donnent une approximation qui va devenir bonne à la limite Epsilon tend vers 0. On peut quantifier à quel point elle est bonne, mais elle est seulement bonne quand Epsilon tend vers 0. Et peut-être qu'on peut aussi souhaiter calculer Epsilon est petit, mais fixé. Et peut-être qu'on veut une précision qui est bien au-delà de combien Epsilon est petit. Et du coup, en fait, on veut vraiment résoudre ce problème de manière explicite en regardant vraiment les coefficients partout. Et donc, la vraie calcul de U Epsilon. et dans ce cas-là, je ne vous ai pas dit comment... Je vous ai dit quand l'opérateur c'est le Laplacien, c'est très facile, on sait bien faire. En fait, je ne vous ai pas dit comment les gens font et en fait, ce n'est pas si simple et c'est assez astucieux. On fait une décomposition en échelles successives et le Laplacien, il a des bonnes propriétés qui font que... Vous voyez, le Laplacien va avoir des fonctions propres, par exemple, qui sont sur le domaine entier et on va essayer de les résoudre sur des discrétisations assez grossières et on va résoudre les détails sur des discrétisations plus fines et il y a une espèce d'échange entre différentes échelles qu'on organise dans le calcul. et ça, si on essaye de le faire pour cet opérateur, ça ne marche pas du tout parce que même les modes lents ont beaucoup d'oscillations liées aux coefficients. Mais donc, ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est utiliser ce résultat pour modifier l'approche traditionnelle, pour construire une méthode multiéchelles pour construire les solutions de ce problème. Donc, utiliser l'opérateur Donc, bon, là, je ne décris pas de manière très précise, mais ce que je veux dire, c'est qu'on utilise ça à l'intérieur de l'algorithme, mais à la fin, on produit effectivement la solution de ce problème. Et bien sûr, j'aime bien dessiner ce diagramme comme ça, parce que si on comprend de manière quantitative les résultats d'homogénéation, ça informe chacun de ces aspects. Et en fait, dans un certain sens, on ne peut pas décrire... La question que j'ai posée ici, c'était essentiellement de trouver un théorème limite central pour cette sorte de loi des grands nombres. Dans un certain sens, c'est même plus fin que simplement dire qu'on veut comprendre des bornes sur la convergence. On veut décrire la limite une fois qu'on a compris l'ordre de vendeur. Est-ce qu'il y a des questions sur... Est-ce que... Donc, ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais essayer de parler de quelques idées qui nous permettent de construire une version quantitative de l'homogénéisation. Donc, oui, peut-être que j'aurais pu aussi... Peut-être que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui préfèrent les modèles discrets à ces équations continues que j'écris tout le temps. Vous voyez que je pourrais définir une marche aléatoire sur le réseau ZD qui aurait des taux de transition aléatoires et me dire que je veux comprendre à quelle vitesse elle commence à ressembler à un moment brunien. Et ça, ce serait une question entièrement formulée dans un cadre discret et qui serait en fait très analogue à ce que je raconte ici. Alors, pour aborder les problèmes quantitatifs, la façon dont j'ai posé le problème ici est un peu compliquée parce que déjà, le domaine est général, il y a cette fonction f sur le bord qui est aussi générale. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est simplifier le problème, enfin, le réduire à un sous-problème qui me paraît... dont on espère qu'il va capturer l'essentiel de la difficulté. Donc, disons que là, je fais un dessin où ça, c'est la variable d'espace. C'est une coupe dans la variable d'espace et ça, c'est U bar. Et autour, il y a notre solution U epsilon qui oscille un peu comme ça. Bon, c'est assez raisonnable de penser que les petites oscillations que je dessine ici, elles vont vivre à l'échelle des oscillations des coefficients. et ça, c'est l'échelle Epsilon. Et après, par un petit calcul que je pourrais expliquer mais qui prendrait quelques minutes, on peut se convaincre que la hauteur typique d'une oscillation comme ça va aussi être de l'ordre de Epsilon. Bon, ça, c'est juste pour donner un peu les échelles sur mon dessin. Entre parenthèses, vous voyez que, du coup, quand je calcule le gradient de Epsilon, vous voyez qu'une petite oscillation qui vit à l'échelle Epsilon dans ces deux directions, va me produire un gradient qui est de l'ordre de 1. Et du coup, effectivement, le gradient de U epsilon, il ne va pas ressembler au gradient de U bar. C'est seulement si je le moyenne sur une échelle mésoscopique que je vais avoir une chance de voir le gradient de U epsilon ressembler au gradient de U bar. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que U bar, c'est une fonction harmonique quand elle satisfait essentiellement la placée à U bar égale 0. Et du coup, elle va être très lisse. Ça va être une fonction très gentille. Et donc, si je choisis une échelle intermédiaire entre l'échelle du grand domaine et l'échelle Epsilon, où il y a très grande devant Epsilon, mais très petite devant la taille de domaine, à cette échelle-là, U bar va être essentiellement plat. Et donc, U bar, localement affine, disons. Et donc, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est simplement comprendre mon problème dans le cas où le domaine est très simple, disons, c'est juste un cube et la fonction U bar, c'est juste une fonction affine. C'est ça ? Donc, on se concentre sur domaine égale cube et U bar fonction affine. D'accord ? Donc, dans un premier temps, je veux comprendre ça et après, j'espère que par des arguments de recollement sur l'échelle mésoscopique, j'arriverai à comprendre mon problème plus général. disons que mon domaine qui a un grand cube, je vais simplement le noter comme ça, un symbole carré. Donc, disons que je fixe un vecteur P dans RD et je veux comprendre la fonction affine de pente P. Donc, je résous dans mon domaine qui est un cube. je veux résoudre... Maintenant, je n'essaie plus de faire un changement d'échelle sur les coefficients, je vais simplement regarder des domaines de plus en plus grands. Les coefficients sont fixés et je regarde des domaines de plus en plus grands. Donc, pensez que ce cube, il est vraiment très grand et je résous ce problème et je fixe la condition au bord qui est la fonction affine. Donc, si A était constant, la solution, ce serait simplement la fonction affine. Là, il n'est pas constant, donc on va avoir ces petites oscillations que j'essaie de capturer ici. Et donc, ce qui va m'intéresser en fait surtout, c'est comprendre la correction entre l'objet limite qui est simplement la fonction affine et cet objet lui-même. donc j'ai envie de réécrire cette fonction sous cette forme. Donc, ça, c'est la définition de l'objet phi. Et ce que j'espère, c'est que ça, ce n'est pas trop grand par rapport à cette fonction affine. Donc, on aimerait étudier phi p et dire que ce n'est pas trop grand et quantifier rappelez-vous que les moyennes spatiales de cet objet sont censées ressembler à... les moyennes spatiales du gradient de cet objet sont censées ressembler à P. Donc, les moyennes spatiales du gradient de cet objet sont censées converger vers 0 quand je prends dans des grandes moyennes spatiales. Et les moyennes spatiales du flux, donc le flux, c'est P plus gradifil P, convergent vers les moyennes spatiales du gradient du flux de la limite, c'est A bar P. Bien. Donc, là, je n'explique pas très bien, mais on peut donner un sens à cet objet même dans la limite où la taille du cube tend vers l'infini. donc ne vous tracassez pas trop sur le fait que cet objet dépend du cube que j'ai choisi, d'accord ? Pensez qu'on a pris un cube extrêmement grand et que toutes les questions dont on parle, le cube est encore plus loin et donc, c'est pas grave de savoir où est le cube. Alors, pour ceux qui... Je fais une petite parenthèse pour ceux qui savent des choses sur les EDP stochastiques singulières, les choses sur lesquelles il y a la travail à Erreur, notamment, et qui ont eu pas mal de publicité, vous voyez que dans ce domaine aussi, il y a deux étapes pour contrôler ces EDP stochastiques. Dans un premier temps, on définit des objets de base qui vont nous servir à décrire localement les oscillations des objets généraux. Et donc là, pour nous, ça, c'est l'objet fondamental qui va essayer de capturer les oscillations de haute fréquence des objets qui nous intéressent. Et donc, la première étape de l'argument, c'est vraiment contrôler de manière fine cet objet et ça, ça va... ça va... ça va nécessiter de comprendre la structure probabiliste du problème. Une fois qu'on a construit ces objets de base, le problème de les utiliser pour comprendre les problèmes généraux dont j'ai parlé au tout début, ça, ça devient un problème déterministe qui est, disons, séparé. Donc, c'est le cas dans ces questions de EDP stochastiques singulaires et c'est la même chose ici. Donc, fin de la parenthèse, tout ce que je veux retenir, c'est que... le cœur du problème, c'est vraiment comprendre cet objet et après, c'est les arguments déterministes qui permettent de comprendre les problèmes généraux. OK. Donc, peut-être d'abord, pourquoi c'est pas si simple a priori de... de comprendre cet objet. Donc, ce qu'on a à notre avantage, c'est le fait que les coefficients sont... ont très peu de corrélation. On a supposé qu'ils sont indépendants à portée 1 et on se dit que ça, ça devrait jouer un rôle. C'est ça notre hypothèse quantitative, dans un certain sens. Mais ce qui n'est pas évident à gérer, c'est que cet objet, il dépend d'une manière tout à fait compliquée des coefficients. Donc, disons, phi p... Alors, cet objet s'appelle le correcteur, d'ailleurs. Bon, pour des raisons assez claires, c'est la chose qui corrige. phi p n'est pas... est une fonction. non-locale, non-linéaire, des coefficients. D'accord, donc la question, c'est comment est-ce qu'on transfère la bonne information qu'on a sur le mélange des coefficients vers quelque chose d'intéressant sur phi. Ah, et d'ailleurs, je pourrais faire une petite parenthèse aussi de nouveau pour peut-être recapturer l'attention de ceux qui s'intéressent plus à des choses discrètes. ceux qui aiment bien les cartes, par exemple, quand on a... Je pourrais faire un modèle où... Donc, si je fais le modèle discret de la marche aléatoire dont je parle, ou de cet objet divergence à grade, ça correspond à mettre de l'aléas sur les arrêtes de mon graphe. Et peut-être, dans le cas extrême, je pourrais dire que la valeur que je vais mettre sur mon arrête, c'est soit 0, soit 1. 0, ce ne serait vraiment aucune conductivité, et 1, c'est une conductivité normale. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est juste faire une percolation sur les arrêtes de mon graphe. Et donc, j'obtiens un graphe. Après, je pourrais me demander, disons que je fixe... Bon, là, je fais un dessin avec tellement peu de sommets que, ça va être difficile de représenter quelque chose de raisonnable, mais... Disons que je fixe les points du bord et je vais essayer de déformer le réseau à l'intérieur pour qu'il ait une structure géométrique plus agréable. Ce que j'aimerais, c'est que... C'est qu'après, quand je fais ma marche aléatoire, ça devienne une martingale sur le réseau déformé. Et une autre façon d'y penser, ce serait de dire que peut-être qu'il y a un ressort sur chacune de ces arrêtes. Et au départ, la configuration est comme ça et je lâche... Je laisse les points chacun de ces choses librement et je regarde ce qui se passe. Ce que je vais trouver, et disons qu'au bord, c'est fixé, c'est le plongement harmonique de ce graphe. Et la chose qui décrit ce plongement harmonique, c'est précisément des fonctions comme ça. Donc là, vous avez besoin de... Si vous voulez savoir où ce point est envoyé dans le plongement harmonique, vous avez besoin de deux fonctions, une qui vous dit l'abscisse de ce point et une qui vous dit l'ordonnée de ce point. Chacune de ces deux fonctions, elle va satisfaire une équation comme ça. D'accord, bon, je vous laisse... C'était de nouveau une petite parenthèse pour les gens qui aiment les choses discrètes. Donc, ce qu'on veut contrôler, si vous voulez penser en ces termes, c'est à quel point la déformation harmonique qu'on fait sur notre graphe, elle est violente ou pas. Est-ce qu'on bouge juste un petit peu ou est-ce que vraiment les sommets vont vraiment dans le décor ? Et c'est pas clair parce qu'on a du mal à utiliser l'indépendance des coefficients. Alors, la première méthode qui a été développée pour essayer d'aborder ce problème, elle, dans un certain sens, elle disait, bon, très bien, c'est la vie, cette fonction est non locale et non linéaire aussi, et on va utiliser des outils spécifiquement adaptés à ce problème. et ça, c'est une méthode qui a été lancée par Nadaf et Spencer plutôt dans un contexte un peu différent de mécanique statistique, mais ils ont aussi un papier sur le problème spécifique dont je parle et qui a été vraiment, disons, qui a pris toute sa force dans les travaux de Gloria et Otto et collaborateurs. Donc, ça consiste à dire, eh bien, on va utiliser des outils adaptés aux fonctions non linéaires de variables aléatoires et un exemple typique, c'est l'inégalité de concentration de Fronstein. Donc, vous savez peut-être déjà que si je regarde une fonction de n variables aléatoires indépendantes, je peux contrôler sa variance en contrôlant des quantités du genre en me demandant à quel point la fonction change si je fais un resampling, je ne sais pas comment tu dis, si je, comment tu dis ? Si je retire une variable à la fois, quand je rééchantille une variable à la fois, je regarde à quel point ça bouge, je fais la somme de toutes ces choses et ça, ça me permet de contrôler la variance. Et ça, ça ne dépend pas du fait que F serait linéaire ou gentil ou local. Et bon, après, on peut imaginer des variables de cette inégalité ou des choses plus fortes. et la deuxième méthode qu'on a essayé de... Ce n'est pas de ça dont je vais parler. La chose qu'on a essayé de développer avec Armstrong et Koussi, c'est une approche plus dans l'esprit de l'idée de renormalisation progressive de l'équation. Pour moi, l'intérêt essentiel de développer cette deuxième méthode, c'était surtout de construire des arguments que je trouvais intéressants et riches. Donc, essentiellement, c'est l'idée de renormalisation. Et elle va être basée sur le... Disons, une façon de la résumer, c'est d'observer la chose suivante, c'est que si imaginons que... Imaginez que les coefficients sont tous très proches de 1. Ils sont égaux à... Quand j'écris 1-delta, je vais dire 1-delta fois l'identité, mais bon. Ils sont tous très proches de l'identité, à delta près. Alors, je vous ai dit au début que a bar, ce n'était pas la moyenne des coefficients. Mais là, ce que je souhaite dire, c'est que, en fait, dans ce régime, ça devient presque vrai. D'accord ? Cette quantité, a priori, elle va être de l'ordre de delta loin de 1, et la correction, elle est de l'ordre de delta carré. Si on croit qu'on peut pas seulement parler de a de x et puis à la fin de a bar, mais faire quelque chose de progressif, quelque chose qui va capturer progressivement qu'est-ce que c'est le a bar local à une échelle donnée, on se dit qu'à un moment, le a bar progressif de l'échelle suivante, en fait, ça va être la moyenne des a bar de l'échelle plus petite. Et donc, tout le discours sur le fait qu'on a des fonctions non locales devient moins pertinent, parce qu'effectivement, si on arrivait à faire cet argument d'homogélisation progressive, on verrait apparaître des choses linéaires, des choses additives de l'aléa. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se mettre, si on part pas de coefficients qui satisfont cette chose, comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans ce régime ? pour faire ça, le point de départ, c'est des observations qui sont dues à Dalmazo et Modica et qui consiste à observer qu'il a des quantités d'énergie qui se comportent de manière très intéressante. Donc, disons que U, c'est un domaine, P, c'est toujours mon vecteur de RD et je vais définir une quantité qui va être l'énergie. Donc, en fait, ça, c'est l'énergie du problème que je viens d'effacer là où j'avais défini cette variable qui. Quand je regarde un domaine, je minimise cette forme de dire clé, enfin, cette énergie, bon, sur tous les V qui sont dans Lp plus H1,0, bon, Lp, c'est juste la fonction affine, donc c'est tous les V qui ont la bonne condition au bord être égale à la fonction affine. Alors, bon, ah oui, puis l'intégrale avec une barre, ça veut juste dire que je divise par le volume du domaine. Comme ça, toutes les quantités que je manipule sont d'ordre 1, d'accord ? Alors, première observation, c'est que qui est donc du à d'Albos et Maudica, c'est que cette fonction, en tant que fonction du domaine, elle est sous-additive. Alors, pourquoi c'est vrai ? Bon, comme je vous ai dit, de toute façon, il n'y a que les cubes qui vont vraiment m'intéresser, donc je vais faire un dessin avec des cubes. donc on a un grand cube partitionné en un certain nombre de petits cubes. Ce que je peux faire, c'est regarder le minimiseur sur chaque cube et quand je regarde deux minimiseurs sur deux cubes voisins, ils vont avoir la même condition au bord, d'accord ? Parce qu'on les force à être égales à valoir la fonction affine sur le bord. Donc, je peux les recoller et ça me fait une fonction acceptable dans ma chaîne. Et du coup, quand je recolle tous les minimiseurs, j'obtiens une fonction, j'obtiens un candidat minimiseur pour le problème sur le grand domaine et donc la valeur de nu sur le grand domaine va être plus petite que celle qu'on a eue avant. D'accord ? Donc, la propriété de solidité est assez claire. Bien. Et par ailleurs, de manière tout aussi claire, nu de UP dépend seulement des coefficients dans des coefficients dans U. On ne regarde pas les coefficients hors de U. Et puis, donc ça, c'est les informations, les observations essentielles qui, vous voyez, parlent un petit peu de ces aspects, d'accord ? Non local, là, je suis en train de dire que c'est quand même un petit peu local, non linéaire ou non additif, je suis quand même en train de dire que ce n'est pas additif, mais c'est sous-additif. bon. Et la troisième observation qui, là, n'est pas essentielle mais qui est due au fait qu'on regarde des équations linéaires, c'est que la fonction qui P que j'avais écrite tout à l'heure, qui est le minimiseur ici, elle dépend linéairement de P. Et donc, cette fonction nu, elle est quadratique en P. D'accord ? Donc, si je veux, je peux écrire nu de U P, je peux toujours l'écrire sous la forme 1 demi de P A de U P. D'accord ? Bon, ça, c'est juste du fait que c'est linéaire. Donc, ça, c'est pas une observation essentielle, mais c'est pratique pour discuter de ce qui se passe. Et alors, peut-être que vous connaissez déjà, mais dès qu'on a une quantité sous-additive qui a ses dépendances locales, on peut appliquer le théorème ergodique sous-additif. Et il nous dit que ces quantités convergent si je prends, disons, des cubes emboîtés les uns dans les autres qui deviennent de plus en plus grands. Bon, je vais le mettre comme ça. Donc, ça, c'est un cube. Il devient très grand. Bon, c'est même pas nécessaire de les avoir emboîtés, en fait. Et ça converge vers quelque chose. Comme, avant de passer à la limite, toutes ces choses sont quadratiques, à la limite, ça va aussi être quelque chose de quadratique. Et je définis à barre comme étant la matrice qui sort dans la limite. D'accord ? Ça, c'est la définition. Et donc, ce que montre Dalmaso et Modica, essentiellement, c'est que dès qu'on a cette convergence, en fait, ça implique l'homogénisation. Et donc, si on veut avoir l'homogénisation quantitative, c'est assez raisonnable de se dire qu'on va l'obtenir en quantifiant cette convergence dans le théorème agoniste sous-additif. Bon, très bien. Donc, le but, c'est de quantifier ça. Ah, et d'ailleurs, entre parenthèses, remarquez que si je prends, comme test, si je prends la fonction affine, simplement, là, je vais avoir PAP, et puis après, je vais moyenner sur un grand nomé, donc ça va me donner la moyenne de A. Donc, ça me donne déjà une inégalité entre ces deux quantités. Là, j'avais mis des valeurs absolues, mais en fait, il y a une inégalité entre ces deux quantités et on peut montrer aussi l'inégalité opposée avec la moyenne harmonique des coefficients par un argument assimilien. Et ça permet de montrer que le résultat que j'ai énoncé au tableau est vrai. Bien. Où est-ce que j'en suis ? Donc, j'aimerais dire comment quantifier ça et aussi, vous voyez que, aussi, peut-être avant de passer à comment quantifier ça, tout à l'heure, j'essayais de d'agiter les bras en disant que j'aimerais trouver une façon d'avoir une homogisation progressive de mon problème. Et là, dans cette façon de voir l'homogisation, il y a une quantité qui apparaît qui, dans un certain sens, capture un petit peu cette idée d'homogisation progressive. Parce que, vous voyez, si j'imagine le domaine devenir vraiment absolument trivial et se concentrer autour d'un point, ça va simplement me sortir A de X. Et quand je grandis le domaine de plus en plus, à la fin, ça a construit A bar. Et donc, si je crois en cette heuristique qui est écrite ici, que peut-être dans la limite des grands domaines, ces coefficients, ça va être des sortes de coefficients approximatifs sur l'échelle qui m'intéresse. Et du coup, au début, ils sont simplement sous-additifs, mais peut-être sur les grandes échelles, ils vont devenir de plus en plus additifs à une erreur qui devient négligeable. Et du coup, en gros, c'est ça qu'on a entrepris de justifier. C'est-à-dire qu'ici, on a utilisé la sous-additivité pour conclure, mais après, en deuxième passage, ce qu'on aimerait justifier, c'est que quand le domaine devient de plus en plus grand, la sous-additivité devient presque additivité. Alors, si je vous dis ça, si on admet que cette quantité devient presque additive, le problème devient simple à comprendre, parce que là, c'est des quantités qui dépendent localement des coefficients, et du coup, quand on dit que c'est additif, en gros, on est en train de faire un théorème limite central pour faire des sommes de variables aléatoires indépendantes. Et donc, si on croit en cette heuristique que j'essaie de décrire de manière vague, ça nous suggère que la correction dans cette convergence, elle va être décrite par le théorème limite central usuel. donc, on espère. Non, non, mais en fait, là, je le prends comme définition de abar, et après, je dois voir que ça me donne les bonnes choses. Alors, peut-être, je vais expliquer ça. On va se faire une correction de l'ordre de... Pourquoi est-ce que ça, c'est une bonne notion de coefficient approximé, et en particulier, pourquoi est-ce que, à la limite, du coup, abar, c'est censé être le vrai abar ? Essayons de faire ce calcul. Donc, si je... Je veux comprendre ce que représente cette matrice. Donc, ça, c'est... Bon, disons que je note v de point qnp, le minimiseur de cette quantité, où u s'est remplacé par qn, et là, c'est p. Et puis après, donc, j'avais l'identité avec p partout, d'accord ? Mais là, j'ai mis. En polarisant, on peut mettre q. Quand on... Si on écrit l'équation d'Ouelal-Lagrange pour ce problème de minimisation, on va avoir que dès que je prends une fonction dans h1, 0, le gradient de cette fonction h1, 0, contre a gradient, le minimiseur, ça fait 0. et ça, c'est q plus le gradient d'une fonction dans h1, 0. Donc ça, c'est la même chose que l'intégrale de q scalaire a grade v de point qnp. D'accord ? Donc, ce que je retiens de cette identité, c'est que a de up, c'est la moyenne et puis là, j'aurais dû écrire avec une barre pour dire que c'est la moyenne. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un n, je veux juste dire u. Excusez-moi, c'est juste le domaine. J'avais envie de prendre un cube, mais ce n'est pas nécessaire. Et là, c'est l'intégrale sur u à grade v. Donc voilà, ce que je dis, c'est que si je prends le minimiseur de ce problème et que je regarde la moyenne de son flux, ce que je trouve c'est a de up. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'elle fait la matrice A déjà ? La matrice A, elle nous dit la correspondance entre ce que vaut un gradient et ce que vaut un flux. D'accord ? On me dit, ok, si le gradient c'est p, le flux c'est ap. Et maintenant, que nous dit la matrice a de u ? Elle nous dit, eh bien si, ce que j'aurais dû écrire aussi, c'est qu'avec la moyenne du gradient de ce minimiseur, elle vaut p, parce que ce minimiseur, c'est la fonction affine plus une fonction dans la chaîne 0. Donc, que nous dit la matrice a de u ? Elle nous dit que pour, en tout cas pour cette fonction dont la moyenne du gradient vaut p, la moyenne du flux vaut a de u ? Vous voyez, c'est le même énoncé que pour a2x, mais la correspondance, elle est entre les moyennes des choses. Et bon, on espère que ce minimiseur, il représente bien les fonctions typiques. Donc, est-ce que ça répond à la question ? Alors, mon temps devient court, mais vous voyez que si j'arrive à justifier que la correction ici est du type de théorie de l'hemi central, ça me donne une description très précise de comment ce coefficient homogénisé à échelle finie, disons, se comporte. C'est-à-dire, ça va être A bar plus une gaussienne de taille ceci, cela. Et du coup, avec ça, je vais réussir à décrire les limites d'échelle des objets qui m'intéressent. Et c'est comme ça qu'on peut montrer par exemple que cet objet correcteur que j'ai appelé phi, sa limite d'échelle va être quelque chose qui ressemble à un champ libre gaussien. on arrive à montrer ce genre de choses. Bon, du coup, je n'ai pas beaucoup dit comment est-ce qu'on arrive à quantifier cette convergence d'une quantité sous-additive. Et en gros, comme mon temps est très court maintenant, je vais être assez vague, mais si vous voulez, c'est sous-additif donc de manière un peu graphique, on peut se dire que là, il y a les échelles qui augmentent et quand la taille de mon domaine devient très grande, j'ai cette quantité sous-additif qui converge par en-dessus vers la limite. C'est une nu de un cube P où la taille du cube devient très grande. et la façon dont on essaie de contrôler ça, c'est de trouver une autre quantité qui va être sur-additive et qui va approcher la même limite. Donc la limite, c'est 1,5 de P à bar P, mais par le bas. Bon, du coup, là, peut-être, je n'ai pas beaucoup le temps pour décrire laquelle c'est, mais ce n'est pas très compliqué. Vous voyez que là, ce problème, il sélectionne la fonction solution dont on a fixé la condition au bord de Dirichlet affine et la quantité duale qui va faire marcher ce graphique va être liée à le même type de problème mais où on fixe le flux à être affine au bord. Donc si vous pensez que ça, c'est un problème de Dirichlet, la fonction duale va être liée au problème de Neumann associé. Et dans les problèmes de valeur propre, d'ailleurs, il y a aussi souvent cette dualité qui apparaît avec des quantités suraditives et suraditives. Bref, je pensais dire plus de choses mais peut-être que je vais m'arrêter là. Si j'ai encore deux minutes ou... Donc si j'ai encore deux minutes, peut-être je vais conclure par quelques perspectives quand même parce que c'est les probables de demain et j'ai décidé que c'était votre job de faire les probables de demain mais peut-être je peux quand même passer deux minutes à essayer de faire les probabilités de demain. Donc en résumé, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce problème c'est l'idée qu'on va construire une nouvelle preuve basée sur cette idée de renormalisation progressive du problème. Et l'idée de renormalisation c'est une idée très ancienne en physique ou en mathématiques mais il me semble que dans beaucoup de cas, en tout cas peut-être les premiers travaux dans cet esprit de renormalisation ils utilisaient des arguments perturbatifs où on avait un petit paramètre avec lequel jouer parfois c'est la dimension qui est le petit paramètre en très grande dimension on fait des expansions les expansions et ça il y a d'autres directions aussi où on a beaucoup de symétrie dans le problème où on a des systèmes intégrables où on a plein de quantités qui se comportent de manière spéciale et là de nouveau les arguments de type renormalisation ont des choses mais dans ce problème on n'a aucun de ces deux outils donc ce qui m'intéressait c'était de développer disons par des arguments d'analyse pure et non-perturbatif un argument de renormalisation et je pense qu'il y a plein d'autres problèmes en probabilité qui sont de cette nature par exemple des mesures de Gibbs j'ai mentionné le papier de Maffer Spencer qui a été une source d'inspiration pour ses travaux et donc déjà était un peu traité dans cette ambiance j'ai mentionné aussi les plongements harmoniques de graphes aléatoires bon ça je ne sais pas comment l'aborder directement par ces techniques mais bon c'est les probabilités de demain donc c'est à vous de trouver comment le faire mais bon il y a plein d'autres exemples mais peut-être je vais m'arrêter là merci merci beaucoup donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle là tu as écrit le problème stationnaire est-ce que tu peux faire la même chose dynamiquement oui oui on peut faire on peut aussi considérer les équations paraboliques par exemple ce qui n'est pas du tout évident par la façon dont je le décris parce que je décris ces quantités d'énergie il n'y a pas en tout cas c'est peu connu qu'on peut aussi décrire la solution d'équations paraboliques comme des minimiseurs de quantité d'énergie mais en fait c'est vrai donc c'est que la même méthode que ça marche et donc la même méthode peut s'appliquer aussi dans les problèmes de limite hydrodynamique ou dans des choses ça c'est pas fait par contre mais je pense qu'on peut aussi imaginer que ça puisse se transporter d'autres questions là vous considérez des champs homogènes en espace des champs stochastiques homogènes en espace et du coup à barre ça prend une constante si j'ai bien compris alors je me demandais à barre et constante c'est ce que tu as dit à barre oui et alors du coup je me demandais si vous preniez des champs qui étaient inhomogènes en espace si par exemple à barre était une fonction si vous aviez une idée de ça si vous aviez regardé ou si ça on pourrait imaginer donc on pourrait faire varier la loi des coefficients de manière lente dans le domaine et après la question va être un peu quelle est la définition de lente par rapport à l'oscillation et donc s'il y a vraiment une séparation telle que alors on pourrait imaginer des scénarios où la séparation est telle qu'effectivement à barre on va pouvoir justifier qu'il y a à barre qui varient lentement mais comme on a des résultats quantitatifs on peut aussi aller assez proche de cas critiques si on avait une théorie purement qualitative on pourrait construire un scénario où effectivement ça se passe où à barre devient variable en espace avec la théorie quantitative on peut décrire des cas moins évidents disons où quelque chose de non trivial peut se passer donc la réponse c'est pas écrit mais il y a des régimes où on peut le faire des régimes où peut-être c'est plus difficile et quelque chose comme ça autre question sinon je pense qu'on peut remercier encore le speaker applaudissements Merci.